Musique Mona Cholet dit que lorsqu'elle visite un intérieur qui lui plaît, « Ce qui achève de la séduire, c'est d'apercevoir une belle théière sur une table ou une étagère. Parce que le thé représente du temps à l'état liquide, et c'est pour elle la possibilité de se glisser dans une durée paisible. Celle de la conversation, de la lecture ou de l'écriture. » Voilà la cuisine de ma maison d'enfance, dans laquelle j'ai passé de longs moments de petit déjeuner en famille. Mon père y prenait le thé pendant des heures le matin. Pour moi, il en sortait des litres de cette théière blanche en porcelaine. Dans la salle de bain, chaque semaine, un bouquet de fleurs était posé près de la fenêtre, souvent des lisses blancs. À la question, « Si votre maison brûlait, qu'en porteriez-vous ? » Jean Cocteau a répondu, « J'emporterais le feu. » Alors je me suis aussi posé cette question, puisqu'on parle ici de maison, moi qui en ai eu plus de 25 depuis que je suis née. « Si ça brûle, qu'est-ce que j'emporterais ? » « Qu'est-ce que j'emporterais parmi tous les objets qui ont traversé ma vie ? » « Devoir choisir, c'est laisser les autres derrière, non ? » « Alors oui, peut-être, il faudrait emporter l'insaisissable, comme a choisi Cocteau. » « Bon, il a un peu évité la question, finalement. » « Alors moi, cette année 2022, c'est la fin de 24 ans de nomadisme. » « J'ai enfin une maison à moi. » « Mais des autres, je me souviens de chacun des objets qui les ont habités. » « Le ciel, c'est comme un bain de bain. » « Tous ces objets qui parlent de nous, et j'ai aujourd'hui la volonté de parler d'eux. » « En poussant la porte de la cuisine, on arriverait forcément à l'heure du petit-déjeuner. » « Puis, dans la suite logique, on se rendrait dans la salle de bain pour faire sa toilette. » « Au fond du couloir, on passerait devant cette petite table, où il y aurait toujours le courrier pas ouvert, et on entrerait dans la chambre. » « C'est la chambre la plus grande que j'ai eue, je pense. » « Ou alors, c'est le souvenir que j'en ai parce qu'elle donnait sur le jardin. » « Ce rituel du thé, je l'ai gardé avec les années. » « Et sans doute parce qu'elle me faisait penser à mon père, j'ai plus tard racheté la même théière dans une brocante. » « Je me souviens aussi de ce miroir vague Ikea qui nous a accompagnés des années dans toutes nos maisons avec ma mère. » « On pouvait les associer et faire des vagues à l'infini. » « D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on avait un aimant acheté à la boutique du musée Matisse, d'une vague bleue qui ressemblait un peu à ce miroir. » « Il est toujours sur le frigo. » « Et ce qui serait pas mal, ce serait de faire un saut dans le temps depuis la chambre et d'arriver dans le salon des Gobelins à Paris. » « Nous y avons vécu presque un an avec Thomas. » « Marie a organisé tout le temps des expositions et des fêtes. » « Je ne connais pas une personne qui n'ait pas connue cette maison. » « Des histoires sur les objets, j'en ai des centaines. » « On en a tous d'ailleurs. » « C'est sans doute ça, au fond, le vrai propos de l'existence de l'objet. » « C'est qu'il irradie de la densité des souvenirs accumulés en lui. » « On le regarde, il nous accompagne un temps dans notre vie, avec une intensité que seule la mémoire est capable de conférer. » « Alors donc, si ma maison brûle, j'en porte quoi, moi ? » « Je crois que je n'en porterai rien. » « Je n'arriverai pas à choisir. » « J'en porterai juste les souvenirs et puis je raconterai une autre histoire. » « Une nouvelle, avec d'autres objets et d'autres personnes. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »